bon on est à l'école d'agriculture de poisy avec joris brichet qui va nous expliquer ce que c'est que ce bac plein de trucs bizarres ce bac c'est un élevage de bioflocs ça consiste à faire à réunir toutes les conditions nécessaires pour faire pousser des bactéries qui se développent sur les fessesses des poissons qui du coup métabolise les déchets azotés en matière organique consommables par les poissons donc l'intérêt il est double d'un peu premièrement c'est que eh bien on diminue l'indice de consommation sachant que les poissons vont pouvoir remétaboliser de l'azote et on diminue la quantité d'azote émise potentiellement toxique pour les poissons donc il faut un certain nombre de conditions nécessaires pour ça marche une bonne quantité d'azote une bonne quantité de glucose et donc le rapport azote glucose qui soit bon beaucoup d'oxygène et une température de l'ordre de 26 27 degrés et ce qui est difficile c'est de contrôler tous les paramètres quoi en même temps donc ça veut dire que là dedans là il y a plein de petites bactéries voilà c'est ça il y a plein de bactéries qui poussent autour des fesses et en plus des bactéries il y a plein de ciliers des protozoaires des rotifères des paramécies tout ce que vous voulez donc même pour des petits alevins de cyprinidae c'est top et toi tu l'utilises tu disais pour faire de la reproduction de certains petits poissons voilà tous les néons là on se casse un peu la tête à les nourrir à chaque fois en fait c'est très simple moi je m'ennuie pas je prends un bécher de cette petite saumur là et puis direct dans le bac et on voit pas ce qu'il y a dedans par contre les alevins microscopiques qui peut le voir et le ouvre donc ça c'est on est dans le domaine de la recherche là carrément c'est la partie expérimentation de l'iseta du lycée agricole donc on est dans la recherche c'est un floc qui fonctionne pas celui-là c'est le bassin qu'on vient de voir il fonctionne celui-là non celui-là là bas non donc ça veut dire que plus il sédimente et plus ça fonctionne voilà toute cette quantité de bio floc en bas plus ça veut dire ton bio floc marche si t'en a pas parce que tu n'as pas de matière ou parce que ça sédimente pas au fond ça veut dire que ça va pas floculer ça veut dire que les poissons ne vont pas pouvoir consommer les bactéries dans la mesure où finalement elles ne se sont pas bien développées en colonies assez nombreuses pour former le floc super merci